Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chavwiner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture pour aujourd'hui un nouvel avis, cette fois-ci sur le film Inside Juice, The Red Door de Patrick Wilson. Vous êtes prêts ? On y va ? 5 ans après Inside Juice, la dernière clé, la saga initiée par James Wan nous revient avec un 5ème volet intitulé The Red Door. C'est donc 10 ans après Inside Juice chapitre 2 que nous retrouvons la famille Lambert une nouvelle fois aux prises avec les entités du lointain. Le film de Patrick Wilson qui est ici devant et derrière la caméra reprend directement sur la séquence de conclusion du deuxième opus. Quelques lignes de dialogue modifiées et BAM ! Voici Josh et Dalton sans souvenir des événements des deux premiers volets si ce n'est que Dalton était dans le coma pendant près d'une année. Projeté 9 ans plus tard, nous nous retrouvons face à un plan zénithal sur une croix qui est donc inversée et qui semble promettre le meilleur pour la suite du film. Mais non ! Bien que l'histoire soit intéressante sur le papier et avec des thématiques recherchées comme le deuil, les relations père-fils, la santé mentale, le rapport de l'art à l'horreur, et bien au final, il n'en ressort rien ou presque rien. Ces éléments posent une ambiance différente qui est loin de celle des premiers volets. Inside You The Red Door est un film d'horreur dont la construction est classique, avec une ambiance lourde et qui a pour seuls effets de peur des jumpscares. Efficace, mais vu et revu. Il est dommage que le film n'ait pas eu été une suite directe de la fin du chapitre 2, là où Élise semblait tête frayée par une entité. Ça aurait peut-être permis de développer certains éléments fantastiques qui sont plutôt en retrait ici, comme la notion de porte rouge qui prête son nom au film, ou encore le lipstick face demon. En bref, un premier film pour Patrick Wilson à voir, pourquoi pas à revoir pour en saisir toutes les subtilités, mais pour ça, encore faut-il le faire dans les meilleures conditions souhaitées. Mais ça, je vous en dis plus dans la séquence de sortie de cette vidéo. Eh, je pense que vous comprenez un petit peu de quoi je vous parlais actuellement, mais par cette forte chaleur, 1h48, dans une salle de cinéma non climatisée, et où on vient à plus que suffoquer, eh, c'est pas le bon lieu pour bien profiter, eh, de son film, peut-être de son prochain film référé. Mais bref, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, ou même de cette vidéo, dans les commentaires. Ça aide au soutien de la passion que vous pouvez faire, et également en likant, en partageant, en vous abonnant, ça aide au bon référencement. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine.